au aaaah bonjour à tous, je vais vous parler de la première chicha de la marque timeless glass et on va essayer ça avec un fumari manda and z donc je vais mettre tout ça en place, on se retrouve juste après pour voir un peu ce que ça veut là Alors la marque Tainless Glass fabrique depuis un moment des accessoires pour narguiler mais ils ont décidé récemment de se lancer dans la fabrication de leur propre chicha donc tout est modulable dès l'achat donc on peut choisir entre plusieurs colonnes plusieurs types de récupérateurs de molasses d'ailleurs c'est une petite pièce très intéressante qui permet de décorer et aussi surtout d'éviter que le jus coule dans la colonne donc on voit des colonnes torsadées un petit peu comme ça donc on comprend l'efficacité de cette fameuse pièce Les Allemands ont une grande tradition de maître vernier comme on a pu le voir dans les marques comme Eggelglass ou Magic donc la Tainless ne dérange pas la règle au premier coup d'œil on s'aperçoit qu'on est devant une pièce de grande qualité et d'une belle finesse Alors on voit que le verre a été finement travaillé il est d'ailleurs assez fin lorsqu'on porte la chicha on est même surpris car elle est assez légère quand même il n'y a finalement que cette pièce-là, l'envasse de la colonne qui est vraiment lourde parce qu'elle est en minote d'ailleurs au passage d'une très bonne qualité On voit qu'il n'y a aucun joint entre la colonne et le vase l'étanchéité est assurée par l'acier au contact du verre donc c'est très bien fait, il n'y a aucune fuite Alors les purgeurs fous vont être légèrement déçus car avec ce modèle il est impossible de vider complètement la fumée du vase je vais vous faire une démonstration en soufflant le petit possible Voilà c'est fini donc on peut purger d'une très petite partie mais le vase reste quand même plein de fumée on peut souffler le temps qu'on veut donc voilà Alors même en jouant sur le niveau d'eau on a toujours un tirage très très fluide dû aux larges trous du diffuseur On constate que le récupérateur de molasse fait parfaitement son boulot en effet aucun déchet ne descend plus donc cette jolie petite pièce à l'intérieur on voit qu'il y a du petit bout de charbon, du tabac enfin bref tous les déchets qui peuvent tomber du foyer sont collectés ici donc ce qui laisse la colonne propre et l'eau du vase bien claire Alors voilà un petit exemple de la version courte donc on n'est pas obligé d'assembler toutes les pièces obligatoirement donc là on l'a fait sans la colonne je trouve que c'est assez sympa aussi ça réduit la taille du narguilé alors un petit mot sur ce fumarie mandarine zeste donc à l'odeur on a vraiment une odeur très fidèle de zeste de mandarine un peu comme si on venaient vraiment d'en éplucher une c'est en douche, il n'y a pas de surprise ça colle vraiment à l'odeur donc il porte parfaitement son nom donc pour tous les amateurs en taille brume c'est vrai que c'est amer un petit peu mais assez doux en même temps ça se fume très bien ici tout le monde l'a apprécié donc un gros niveau d'eau donc la petite essai avec un gros niveau d'eau ça reste fluide malgré tout et on obtient quand même un tirage un petit peu toujours pour ceux qui apprécient pour ceux qui ont vraiment envie de tester cette config n'hésitez pas à passer à l'Istanbul Shisha de la taille pour 25 euros vous avez un brood ou un caloude avec charbon naturel vous pouvez tester la taille de messe glace tranquille l'Istanbul Shisha se trouve dans l'arrière salle d'un grec donc on peut servir l'intervalle en 5 minutes entre deux foyers c'est vraiment pratique et voilà le genre d'artillerie qu'on trouve sur l'Istanbul Shisha c'est bon déjà j'ai fait un petit prévu là je vais me redonner un petit peu à manger parce que la Mioceur il y a du monde qui suit donc à l'odeur on retrouve exactement l'odeur d'un zeste de mandarine quand on épluche sa petite clémentine on retrouve vraiment cette odeur et en bouche c'est vraiment fidèle à l'odeur donc en fait l'odeur toute est fidèle à l'odeur la Mioceur se trouve à l'arrière d'un snack donc si vous avez une petite fin entre deux foyers le service sera rapide et efficace bon bah très bien c'est un autre chose les allemands ont une grande tradition de maître verrier comme on a pu le voir dans les marques comme Aigle Glass ou Magic en l'occurrence Timeless ne déroge pas à la règle nous sommes devant une pièce de grande qualité et d'une... belle finesse et d'une belle finesse